Bonjour à tous, hi皆さん, konnichiwa, Alex desu, et kono atalashii video yo koso. De, kihoa desu ne, eh, niron ni sundeiru, toka yasumi no tame ni niron ni kimashita. Moi, gaikokji no dame na, moi, ya na koudo no hanashi shihtai to omoimasu. De, eh, ce no video, itsumo no youni, eh, fransugo to nirongo de yarimasu ne. Une vidéo un peu acerbe donc pour certains, mais c'est un peu le but du jeu. On est là pour parler des relous, des gens qui ne respectent rien ou qui ne connaissent pas assez la culture japonaise lorsqu'ils vont dans ce pays. Certains s'en tapent même vraiment royalement comme ce fameux youtubeur américain dont on ne citera pas le nom ici. Et donc tous ces gaijin qui pourrissent la réputation de nous autres lorsqu'ils vont dans ce pays, il est temps d'en dresser une liste que j'ai personnellement ressenti en allant vivre là-bas. Il a pu d'ailleurs moi-même arriver que je commette certaines de ces erreurs puisque même si je connais relativement bien le pays, on n'est pas parfait et voilà, la première fois qu'on y va on peut commettre des erreurs de type culturelle, ça arrive, c'est normal. Je veux dire, tout le monde peut en commettre à l'étranger. De wa, saisho ni kankoukiyaku no kata ga yokoyattelu kodo kara hajimemashou. C'est-ce que justement, qui s'en apprémi, tout se n'est pas de faire avec, tout se n'apprément pas. C'est-ce que souvent, comme ce n'est pas trop, c'est-ce pas C'est une chose qui est une chose qui est assez de savoir, mais je ne sais pas. Je vais vous expliquer. Si vous êtes en un peu de gens avec le transport de l'hôpital, je pense que vous avez compris. Mais je pense que vous êtes en train de parler de l'hôpital. Si vous voulez parler de l'hôpital, je pense que vous vous êtes en train de vous en train de vous. Mais je pense que vous êtes en train de vous. Et ça c'est sûr que clairement en France on n'est pas habitués, chez nous c'est un peu le bordel, des odeurs vraiment pestilentielles des fois il y en a partout. Des gens qui mangent entre deux trains etc. C'est très normal chez nous de manger un sandwich qu'on a appris à la boulangerie ou quoi. Même s'il y a un peu d'odeur et bah finalement c'est un peu normal et tout le monde s'habitue entre guillemets. Ce que je pense qu'au fond de nous ça nous fait un peu chier quand même. Mais j'ai d'ailleurs une anecdote là-dessus sur les transports en commun au Japon, alors là c'est pas pour le train c'est dans un bus. On revenait du travail avec un collègue et ami avec qui on parle anglais puisque c'était aussi un étranger et on chuchotait vraiment en anglais entre nous dans le bus. Et il y a un petit mec en cas japonais devant nous qui s'est retourné plusieurs fois je suis pas sûr que mon collègue l'ait vu mais moi ça m'a particulièrement fait tilter. Il était devant nous un petit gars comme ça qui se retournait de temps en temps avec un regard comme ça un peu un regard un peu désobligeant un peu qui juge vous voyez alors qu'on était vraiment au minimum du volume. Vraiment à chaque fois on faisait en sorte de ne pas déranger les personnes autour et j'ai vu des japonais faire bien plus de bruit que nous ou même moi avec des fois des japonais on a fait encore un peu plus de bruit. Mais je pense que cette personne a été agissée de sa journée. Maisこんな personneはどこでもいますよね やっぱり そのお仕事でいろいろあって悪いしを過ごしたみたいだったんですね でも本当にこんな感じでしたね 何あの外国人名 可愛いの人に気にせず英語も喋ってるし いや本当にその人の顔表情がそれを伝わってたね Je me suis fait du travail de l'argent, et j'ai été resté dans ce qui s'est passé. Mais vraiment, c'est ce que j'ai fait. Non, c'est ce que j'ai fait, je suis pas à travers le monde, je suis en train de parler de l'argent. Mais vraiment, c'est ce que j'ai fait, j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Mais, je suis là, je suis là que j'ai fait passer du monde, je ne peux pas dire. Mais, c'est bien pour ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Comme on dit en France, à Rome, c'est comme les Romains. Donc, essayez de faire comme dans le pays dans lequel vous êtes et de vous habituer un peu à la façon de faire local. Et puis, 30, 10, 15 minutes pour apprendre à manger avec des baguettes, ça n'a jamais tué personne. C'est vraiment simple, c'est comme ça, les指es sont comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Comment je devrais manger avec ça ? Reparlons un tout petit peu des transports, ou plutôt de la circulation dans la rue. De manière générale, au Japon, notamment en France et à d'autres pays, eh bah on n'est pas aussi libre de faire tout à fait ce qu'on veut, entre guillemets, puisque en France, beaucoup de gens peuvent fumer n'importe où, jettent leurs mégots par terre, pratiquent le vélo un peu n'importe comment et peuvent téléphoner ou manger à vélo, etc, etc. Ce qui sont des comportements au Japon non habituels et même interdits. Ne serait-ce que traverser au rouge quasiment tout le temps, en France, on n'en a vraiment quasiment rien à foutre, au Japon, on est très respectueux de ce genre de choses. Alors, évidemment, pas tout le temps, pas partout, pas tout le monde. Si vous avez une toute petite route que vous voyez qu'il n'y a absolument personne et que le petit bonhomme est au rouge, il y a quand même énormément de japonais qui vont traverser. Mais de ce que j'ai pu expérimenter, même dans ces moments-là, où tout semble absolument safe, il y a pas mal de personnes qui ne passeront pas tant que le petit bonhomme n'est pas passé au vert. Alors qu'en France, que ce soit à Paris ou quoi, dans une grande ville avec plein de circulation, on peut voir des gens passer comme ça, hop hop hop, en dehors des passages cloutés. Euh, bon bah c'est dangereux pour eux, si un jour ils sont fauchés... En tout cas, sachez que si vous vous faites reprendre à l'or au Japon, vous saurez pourquoi. Car là, vous êtes chez l'habitant, il y a des règles, respectez-les. Et comme par exemple de pas fumer n'importe où, il y a des « smoke areas » un peu partout dans les villes au Japon. Et c'est seulement dans ces zones très restreintes où vous pouvez fumer. Après, sachez qu'il y a aussi des zones fumeurs, des bars, des restaurants totalement fumeurs, encore au Japon, contrairement en France où, de la manière très majoritaire, dans les lieux publics, c'est interdit. Et enfin, même s'il y a quelque chose que vous savez qui est interdit et que les japonais ne le font pas, ne le respectent pas, c'est pas pour ça qu'il faut vous commencer à le faire. Vous êtes dans un autre pays, il y a des règles, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller autre part. Hein, comme ceux qui passent des coups de téléphone vraiment très très fois dans les transports ou qui mangent comme des porcs. Oui, ceux qui font ça en France, je vous déteste. Et pour en finir avec les transports, je sais qu'en France, personne ne respecte rien, les « on ne fait pas la queue pour rentrer, on se pousse », dans les escalators, personne ne fait la queue non plus ou se rangent d'un côté. Et bien tout cela, au Japon, on le fait de manière vraiment très majoritaire. Les gens respectent pour monter, descendre l'escalator, etc. Il y a un sens à respecter, bien souvent indiqué par des flèches. Alors vous n'avez pas l'excuse du japonais, car les flèches, c'est universel, vous savez. Je dis ça parce que j'ai vu des étrangers ne pas les respecter, donc... Donc oui, vous allez dans un pays où ce genre de choses doit être respectées, et bien, pour une fois, vous ferez la queue quand vous montrerez un escalator en vous mettant sur le côté, ou bien vous vous mettrez tranquillement dans la queue pour rentrer dans le wagon, sans pousser personne. Et enfin, le tout dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, et bien, c'est ceux qui sont un peu trop tactiles. Mais maintenant, c'est peut-être un peu mon actualité grâce au coronavirus. Il faut bien qu'il y ait quelques bons points grâce à cette maladie, je pense que c'en est un. Ceux qui étaient un peu trop tactiles et qui avaient tendance à vouloir forcer un peu le contact, différent avec les japonais qui ne sont pas très à l'aise avec ça, ne serait-ce que les câlins, etc. Moi, je sais qu'il n'y a que quand j'ai peut-être quitté mon travail que des gens m'ont voulu me serrer la main. Sinon, de manière générale, on garde ses distances, évidemment. Car oui, j'ai vu certains étrangers, je ne sais pas, par exemple, on rentre de soirée avec des japonais, et ils étaient absolument au moment où chacun prend son train à vouloir faire « Mais si, viens, machin ! » Bon, c'est un peu lourd, surtout quand ces personnes-là sont un peu réservées et n'aiment pas trop le faire avec des gens autour d'eux, le regard des autres, c'est très important aussi au Japon. Je n'en ai pas vu, mais j'espère qu'il n'y a pas non plus de Français qui obligent les gens à faire la bise. Mais je pense qu'en temps de Corona, maintenant, on est safe, parce que même chez nous, on ne le fait quasiment plus. Bref, voilà, c'était le dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, on va finir ici, j'espère que ça vous aura plu. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube en mettant un commentaire, un j'aime. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, vous pouvez le faire dès maintenant. Allez voir les autres contenus sur la chaîne, voir si cela vous plaît, puisque sur cette chaîne, on fait plein d'autres choses en rapport avec le Japon, en expérience de vie là-bas, un petit peu sur la K-pop aussi, bref, sur la Corée et le Japon en général. Sur ce, moi, je vous laisse, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à la prochaine, matane !